Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Donc aujourd'hui, un tirage concernant l'Ukraine. Voilà, comme je l'ai dit, je vais revenir là-dessus, concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, je reviens sur... Alors, j'ai fait deux ou trois anciens tirages. Donc, je reviens sur le premier tirage que j'avais fait et j'avais dit que cette guerre, pour moi, n'allait pas durer. Pour moi, dans ce tirage-là, je voyais que l'Ukraine allait devoir détacher toutes ces terres de l'Est, donc du Donbass, avec un accord qu'elle ait signé avec M. Poutine. Et du coup, cette guerre serait terminée. Pour moi, c'était 40 jours après le début. Donc, pour moi, c'était fin du printemps, début de l'été. Sauf que la guerre continue. Même si on en parle beaucoup moins aux informations, aux médias, ben voilà, ça continue. Il y a toujours des déplacements de population en Ukraine. Alors, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Pas la peine de m'envoyer des messages. Vive Poupou, vive Zelensky, tout ça. Moi, pour moi, de toute manière, les deux personnes qui sont actuellement au front, voilà, enfin, l'un contre l'autre, les deux personnes sont, voilà, malheureusement, c'est de leur faute si la guerre continue, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. L'un, l'agresseur, continue à agresser l'Ukraine. L'autre, l'agressé, ne donne pas cette partie-là de territoire, ce que je peux comprendre, parce que, bon, c'est elle qui a été attaquée, mais à un moment donné, dans une guerre, il faut savoir faire des redditions. Moi, pour moi, c'est mon avis. Quand nous, on a eu la guerre contre les Allemands, la Seconde Guerre mondiale, et ben oui, malheureusement, on a perdu la première partie de la guerre contre Hitler. Et oui, on a donné des territoires. Et oui, voilà, il y a eu les accords de Vichy. Et oui, on a donné des terrains, malheureusement, je ne dis pas que c'était bien, mais pour arrêter la guerre, pour arrêter qu'il y ait des civils qui soient impactés dans tout ça. Et après, on s'est battus. Pas nous, mais voilà, nos résistants, ils se sont battus. Et il y a eu un retournement de situation. Et les Américains sont venus nous aider. Je refais la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pour expliquer. Et après, on a pu retourner la victoire et on a gagné. Voilà. Et à un moment donné, je pense que, de toute manière, si Zelensky avait accepté de signer, de lâcher ses terres à l'Est, à la Russie, la guerre serait déjà terminée. Bon, ça ne s'est pas fait. Tout est une question de choix. Du coup, la guerre continue. Mais pour moi, cette guerre, je pense que fin d'année, c'est ce que je ressens. Fin d'année, vraiment, il y aura un accord qui va être signé. Et de toute manière, ça reste toujours la même chose. Il y aura toujours ces terres-là qui vont être, malheureusement, données à la Russie. Moi, c'est mon point de vue. Voilà. C'est ça que je ressens. Ensuite, sur le dernier tirage que j'ai fait, j'ai ressorti les cartes du jeu, du coup, de mon oracle de l'œil de Lotus, pour que vous vous rendez bien compte de ce que j'ai dit. Et que c'est en train de se faire actuellement. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que M. Poutine et toute son armée allaient faire preuve de créativité. Ils allaient faire, envoyer une bombe, quelque chose, des troubles. Donc, j'avais vu cette carte-là. Donc, c'est quelque chose qui allait être, comment dire, réfléchi dans le cerveau, là, dans la noix, vous voyez, dans le cerveau. J'avais dit ça. Et j'avais dit ça, on dirait comme une impact de bombe. Il y a des ennuis, des troubles. Et ça allait être quelque chose de très créatif. Et je voyais quelque chose d'électrique. Et qu'est-ce que j'avais dit à ce moment-là ? J'ai dit ça se trouve, ils vont envoyer une bombe électromagnétique ou un truc dans le genre. Moi, je ne connais pas en bombe. Donc, on m'a sorti tout un tas de trucs comme quoi, voilà, je suis voyante. Je ne suis pas technicienne de guerre. Mais j'avais dit peut-être qu'ils vont nous couper nos réseaux. Parce que je voyais quelque chose d'électrique et ça partait de la mer. Et puis là, qu'est-ce que j'entends depuis quelque temps ? C'est que la centrale nucléaire en Ukraine est visée par des bombardements. Donc, il y en a qui disent que ça vient de l'Ukraine, d'autres qui disent que ça vient de la Russie. Moi, je peux tout de suite vous dire que ça vient de la Russie. Et c'est ce que j'avais vu. J'avais vu que M. Poutine allait faire preuve de créativité, allait lancer des bombes partant de la mer ou autre. En tout cas, pour moi, ça partait dans la mer ou ça allait dans la mer. Et j'avais dit quelque chose qui allait couper nos réseaux électriques. Mais en fait, non. C'est quelque chose qui a atteint une usine électrique. Voilà. Une centrale nucléaire qui fait de l'électricité. Donc, du coup, après coup, je me rends compte que c'était ça, la créativité. C'était d'atteindre cette usine. Et donc, en ce moment, ils nous disent que de toute manière, voilà, si elle pète, le nuage risque de encore pas aller sur nos frontières. Ils vont nous faire le coup encore de Tchernobyl. Non, si elle pète, on va tous être impactés. Et c'est pour ça que j'avais vu que c'est quelque chose qui allait nous toucher sans nous toucher vraiment. Donc, je voyais quelque chose sur les réseaux, quelque chose qui allait être coupé. Mais en fait, non, ça va nous toucher. Parce que si elle pète, le nuage électromagnétique et le nuage chimique, on va se le prendre dans la tête. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et je me rends compte, voilà, que là-dessus, j'avais raison. Donc là, je vais refaire un tirage concernant cette guerre. En fait, ce que je vais demander, c'est est-ce qu'elle va s'arrêter, quoi, et quand ? En essayant d'avoir une date, ce qui n'est pas facile, comme je l'explique depuis toujours avec les cartes. Mais peut-être nous donner une saisonnalité et savoir si ça va se faire. Voilà. Donc, je prends mon oracle bleu, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et je vais demander, est-ce que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, est-ce que cette guerre va s'arrêter ? La carte de la convoitise. Je pense que, de toute manière, on sait très bien ce que convoite M. Poutine. Donc, est-ce que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va s'arrêter ? Alors, je ne vais pas mettre les dirigeants, du coup, en avant, parce que je pense que, voilà, ce sont deux personnes fortes, et du coup, ça ne me donne pas la réponse vraiment nette. Je vais demander tout simplement, est-ce que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va bientôt s'arrêter ? Je vais dire bientôt, je ne vais pas donner un temps, mais voilà, est-ce qu'elle va bientôt s'arrêter ? Voilà. L'évolution de cette guerre. Dites-moi en plus. Donc, on me parle de cet été. Alors, j'espère que ce n'est pas l'été prochain. Le premier pas. Donc, je pense que c'est cet été-là. Je pense que là, l'été s'arrête dans un mois, à peu près, et je pense qu'un premier pas va être fait. Quelque chose va être fait. Et comme je l'expliquais déjà dans mon ancien tirage, alors, la carte du premier pas, on remarque, c'est un pied de jeune fille, de jeune femme. Et je me demande si ce premier pas ne va pas venir d'une femme. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, c'est peut-être celle de l'Europe, l'Allemande, je ne sais pas son nom à coucher dehors, je n'arrive pas à le dire, donc je suis désolée, est-ce que ça pourrait être elle ? Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir des négociations qui vont être faites, et ce sera peut-être une femme qui va négocier tout ça. Alors, quelle est l'évolution de cette guerre Ukraine-Russie ? Est-ce qu'elle va bientôt s'arrêter ? Voilà, ma question. Entre la guerre, entre la Russie et l'Ukraine, quelle est l'évolution de cette guerre ? Est-ce qu'elle va bientôt s'arrêter ? Alors, bientôt, non, du coup. Alors, je recouvre, je vous dis tout ça. Est-ce que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va bientôt s'arrêter ? Alors, pour moi, il y a une belle progression qui va se faire cet été. Mais ce n'est pas encore la fin. Est-ce que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie va bientôt s'arrêter ? Mes anges, mes guides. Voilà. Alors, la liberté. Un choix à faire. Alors, je recouvre là-haut. Est-ce que cette guerre va bientôt s'arrêter ? Ouais, j'ai toujours une femme. Est-ce que cette guerre... Encore un choix. Allez, une petite dernière. Pourquoi commerciale ? Pourquoi commerciale ? Alors, je vais recouvrir avec ça, là-haut. Et je vous dis tout pour vraiment comprendre pourquoi là, j'ai un choix commercial. Est-ce qu'elle va s'arrêter pour pouvoir reprendre le commerce ? Ah, ouais, c'est ce que je suis en train de... Alors, mes anges, je vais répondre à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que cette guerre va s'arrêter ? Voilà, va bientôt s'arrêter. C'est surtout bientôt, le bientôt... Une occasion... Ah, pardon, je n'ai pas montré la coupe. Donc, il y a l'occasion. Penser amitié, c'est accord. Un accord, voilà. Alors, est-ce que cette guerre va bientôt s'arrêter ? Faire preuve d'intelligence, que cette guerre va bientôt s'arrêter. On va en avoir des nouvelles. Renaissance. Ouais, donc, en tout cas, oui, elle va s'arrêter. Non, ça ne va pas durer... Ça ne va pas être dans la durée. Ça ne va pas durer 3, 4, 5 ans. Moi, pour moi, fin d'année, je verrai bien déjà une bonne conciliation. Enfin bon, je vais vous dire ce que ça me dit. Moi, ça me dit la base que, de toute manière, il y a un besoin de liberté. Donc, oui, les Ukrainiens ont besoin de retrouver leur liberté. Ils ont besoin d'être débarrassés de ce joug, de cette attaque russe. Donc, on a beau dire ce qu'on veut et d'être pour qui vous voulez, eux, ils veulent retrouver leur liberté. Là, ça me dit qu'il va y avoir une belle progression, quelque chose qui va être mis sur la table, qui va progresser entre ces deux pays cet été. Donc, c'est cet été-là, maintenant. Moi, pour moi, dans un mois, là, il y a quelque chose qui va être avancé, qui va évoluer dans le positif. Dans le positif, pourquoi ? Parce que moi, j'ai cette carte-là. J'ai une belle carte d'élévation, donc ça me dit qu'il va y avoir un changement d'état, c'est le jeune homme, par rapport au pouvoir. Celui qui a le pouvoir actuellement, alors qui ? Ça, je vous laisse, voilà, deviner. En tout cas, il y a un changement d'état, un changement qui est en train de se faire. Et c'est un changement qui va être positif, qui va aller dans l'élévation, l'évolution positive. Voilà, pour savoir qui va prendre le pouvoir. Pour moi, il y a le gros, là, alors moi, ça, c'est la Russie, hein. Moi, quand ça ressort comme ça, l'éléphant, moi, pour moi, je ressens que c'est la Russie. Toujours cet été, il va y avoir une sorte d'espoir. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, là, là, avant la fin de l'été, qui va essayer de... qui va aller dans le bon sens de l'évolution, qui va aller dans quelque chose de positif. Sauf que, quand je montre, là, l'évolution de tout ça, ça me dit qu'il va y avoir une personne, donc un messager, qui va lever le voile, qui va mettre la lumière sur quelque chose, et que ça va, malheureusement, encore être 40 jours de désert. Encore, là, il y a 40 jours de stérile, 40 jours où ça n'avance pas. C'est-à-dire que, moi, pour moi, cet été, là, ils vont essayer de faire quelque chose, d'évoluer, d'avancer, mais il y a encore 40 jours suite à ça. Donc, à partir de ce jour-là, donc pendant un mois et demi, il va y avoir 40 jours de transformation, mais qui n'est pas positive. La personne... Alors, moi, pour moi, je vois bien Poutine, là. Elle reste dans son message, elle reste dans ses idées, et elle ne veut pas négocier. Ça ne veut pas... Non, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et en effet, il y a des intrigues, sacrifices, la révolution. Alors là, les trois, là, ensemble, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les trois ensemble, là, c'est vraiment horrible, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, la Russie est prête à sacrifier tout un peuple. Ils n'en ont absolument rien à faire. Ils sont prêts à sacrifier tout un peuple pour pouvoir gagner, quoi. Pour pouvoir arriver à leur fin. Moi, pour moi... Vous voyez les intrigues. L'autre, elle a une espèce de couteau dans la main. Là, il y a une espèce de couteau, ici. Là, elle arrive carrément son armure pleine de sang. Et de toute manière, c'est la guerre. Et pour moi... Alors, faites-moi si je recouvre juste celles-là. Celles-là, elles ne sont pas belles du tout. L'évolution, là, pour l'instant. Il y a vraiment 40 jours, là, où la guerre va continuer. Franchement, ça aurait pu s'arrêter depuis vraiment longtemps. Des fois, je me dis, ça devrait être des femmes au pouvoir. Il n'y aurait pas cette histoire d'ego, là, entre les hommes, là. C'est... Donc, mouvement de l'eau, là. Je ne suis pas féministe, donc les féministes ne me tombez pas dessus. Discussions, procès, litiges, combats. Les armes qui s'entrechoquent, là. Là, c'est quoi, ça ? Ouais, bah, oui. Voilà. Les ennemis jurés. C'est stérile. Ça n'avance pas. Ah, j'ai une belle carte bleue. Ah, bah... Ouais, ça va finir par se résoudre, mais ça va être long. Ça va être long. Moi, ça me dit que, de toute manière, voilà, c'est des frères ennemis. Alors, pareil, ne me tombez pas dessus quand je dis des frères. L'autre fois, j'ai dit que c'était des frères, mais parce qu'ils ont les mêmes bases. L'Ukraine, avant, elle faisait partie de la Russie. Enfin, à peu près, je ne connais pas trop la géopolitique, mais c'est les mêmes pays. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais dire des frères. Oui, c'est des frères ennemis. Je ne suis pas complètement idiote. Je vois bien qu'ils ne peuvent pas se piffrer tous les deux, de toute manière. Et de toute manière, pour l'instant, c'est stérile. Leur combat est stérile. Vraiment, ça n'avance pas. C'est blocage, blocage, blocage. Guerre, intrigue. Ils se mettent sur la gueule, vraiment. J'utilise des termes forts, mais c'est ça. Et c'est stérile. Mais heureusement, j'ai une belle carte bleue, la carte de l'oracle de Béline, qui me dit qu'il va y avoir quelque chose, quand même. Et vous pouvez remarquer ces deux cartes bleues qui ressortent là. Ces deux cartes positives des deux jeux. Pour moi, il va y avoir un accord qui va être signé, mais ça va mettre le temps encore. Pour moi, ce n'est pas avant la fin de l'année. Là, il y a une espèce d'évolution cet été, mais ça n'ira pas plus loin pour le moment. Parce que, regardez, il y a de la tristesse par rapport aux nouvelles d'une femme qui essaye d'être bienveillante dans tout ça. Pardon, il y a un choix qui va être fait d'une femme. Encore le choix. Et ça va être le choix commercial. Alors, j'ai l'impression que cette guerre va se terminer parce que le commerce va devoir reprendre. Le commerce, que ce soit du côté de la Russie ou du côté de l'Ukraine. J'ai l'impression que, surtout du côté de la Russie, et que cette guerre va prendre fin. Voyez, on va en avoir des nouvelles. Il va y avoir une espèce de... Il va falloir faire preuve d'intelligence. Il va falloir faire preuve de... C'est les documents, les papiers, les trucs comme ça. Il va vraiment falloir faire preuve de tout ça pour pouvoir reprendre le commerce, se remettre autour de la table pour signer un accord. Et ça sera une renaissance. Moi, pour moi, si cette guerre se termine, ce sera vraiment qu'une question, parce qu'il faut reprendre le commerce pour chacun des deux pays, parce que les deux pays vont mal au niveau commercial. Alors, bien sûr, la Russie continue à vendre son gaz. Et nous, on continue à l'acheter. Mais pour moi, vraiment, c'est vraiment cette question commerciale qui va être l'enjeu de la paix. Alors, je prends mon oracle de l'œil de Lotus. Alors, est-ce que cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, va s'arrêter ? Ouais, pensée négative. Souffrance. Alors ça, on explique que Poutine, voilà, au niveau dans la tête, il n'a pas eu des bonnes pensées suite à les confinements et tout ça. Alors, bon. Est-ce que c'est ça ? En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas des bonnes pensées. Alors, est-ce que cette guerre va s'arrêter ? Bientôt. Voilà. Est-ce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie va bientôt s'arrêter ? Donnez-moi un temps, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a la maladie, là. Parce que c'est ce que j'étais en train de parler, là, par rapport au coco, là, les confinements et tout ça. Ah ! Un événement proche. Alors, est-ce que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va bientôt s'arrêter ? Est-ce que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va bientôt s'arrêter ? Hiver. Hiver. Mais pour moi, c'est la carte aussi du blocage. Alors, est-ce que cet hiver, il va y avoir comme une sorte de blocage ? Alors, est-ce que cette guerre va bientôt s'arrêter ? Oui, parce que ça caille. Du coup, ils vont se mettre au chaud. Surtout là-haut. Est-ce que, voilà, est-ce que cette guerre va bientôt s'arrêter entre l'Ukraine et la Russie ? Ah, la perte cet hiver. Alors, est-ce que cette guerre va bientôt s'arrêter entre l'Ukraine et la Russie ? J'aime bien quand ils me donnent un temps, comme ça. Printemps, ça va être le début. On va en avoir des nouvelles commerciales. Vous voyez, il y a toujours ce truc de... Ok, bon. Alors là, j'ai toutes les saisons. J'ai printemps, été, automne, hiver. Allez, maintenant, je me débrouille avec ça. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai compris. J'en rigole parce que vous m'en rigolez, je crois, parce que franchement... Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que par le passé, bien sûr, il y a eu beaucoup de tristesse. Parce que ça a impacté des familles et pourtant, ça a été l'ouverture. C'est-à-dire que cette guerre, ça a été l'ouverture de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui a débuté, qui a commencé et ça a apporté beaucoup de tristesse dans les familles. Voilà, ça, c'est ce que ça me dit. Voilà, ce que a fait Poutine d'attaquer l'Ukraine comme ça, ça a été le début de quelque chose. Ben oui, ça a été le début de la guerre qui a impacté des familles et qui les a rendus tristes. Présent, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit qu'il va y avoir quand même un accord. Ça me dit qu'il va y avoir un accord mis en place avec force. Vous voyez, ça va être... Il y a quelque chose qui va être fait cet été. Alors moi, en plus là, qu'est-ce que je vois ? Je vois la force et il y a un gros soleil dessus là, vous voyez. Donc pour moi, ce serait vraiment cet été. C'est ce que j'ai vu là dans la base de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là, cet été, pour pouvoir, pour moi, que la fin sera automne-hiver de cette guerre. Mais c'est compliqué, c'est dur. Là, il faut faire preuve de force. Il faut que les deux camps, vous voyez, on voit que c'est compliqué. Et le printemps me dit que ça va être le début de quelque chose. Voilà, ce n'est pas la carte du printemps en elle-même. Ça ne va pas être le printemps de l'année prochaine. C'est vraiment que ça va être le début de quelque chose. Là, cet été, il y a le début d'un accord. Vraiment, voilà, ça pointe. C'est tout au début. Et pourquoi ? Parce que, alors, qu'est-ce qu'on voit ? Cette carte de détachement, là. Cette carte de détachement, si on comprend bien cette carte, c'est quand même sur un port. On a une bite d'amarrage. Et on a cette espèce de, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce bout, là, cette corde, là, qui est en train de se détacher. Vous voyez, détachement. Elle n'est plus attachée correctement. Elle est en train de se détacher. Et pour moi, c'est concernant les ports, les ports d'Ukraine. Et ça concerne le commerce. Vous voyez, ça ressort ici. Et pour moi, on va en avoir des nouvelles. C'est-à-dire que cette guerre va prendre fin parce qu'il va falloir reprendre le commerce. Pour moi, pour ces deux pays, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Russie, il y a un besoin de reprendre le commercial. Et c'est pour ça que cette guerre va se mettre à prendre fin parce qu'on va bientôt en avoir des nouvelles. Parce que ces deux pays ont besoin. La Russie, on a beau dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, elle ne va pas pouvoir tenir comme ça. Pendant longtemps, il faut qu'elle continue à commercer avec les autres pays. Et pour moi, je vais recouvrir avec l'oracle de Bélin. Dites-moi en plus, là, concernant. Vous voyez, infortune. Vous voyez, ces deux pays sont dans l'infortune. C'est la destinée, c'est la clé. C'est la clé. Il faut qu'ils reprennent le commerce l'un et l'autre. Et Poutine s'en rend compte. Et Zelensky aussi. Pour moi, voilà. Il va y avoir beaucoup de discussions houleuses, de conflits. Ça va être compliqué. Voilà, concernant le commerce. C'est ça. Pour moi, conflit. Conflit, procès, discussion houleuse. Vous voyez, les deux épées, la chicane, discussion. Là, c'est la carte de la dualité. Les deux coques, l'un en face de l'autre, avec le feu, qui est le plus fort. Conflit, c'est des ennemis jurés, de toute manière. Ils sont là, ils se battent. Ils s'envoient des mauvaises langues, des choses comme ça. Mais un accord va être signé. Moi, j'en reste persuadée. Et moi, cet accord-là, c'est en attente pour l'instant. Alors, c'est les 40 jours de désert que j'ai vus tout à l'heure. Il y a 40 jours-là de compliqué. Mais ça va faire preuve de créativité. Ça va être un accord très créatif. Il va y avoir un changement. Il va y avoir une mutation. Et pour moi, c'est un changement du pays de l'Ukraine. Pour moi, le pays de l'Ukraine va perdre... C'est ce que je disais, il va perdre des territoires. Est-ce que je... Non, je comprends. Pour moi, l'Ukraine va perdre des territoires. Je le dis depuis le début. Toute la zone de l'Est du Donbass, ou Donbass, je ne sais pas comment ça se dit. Toute la zone de l'Est de l'Ukraine va devoir être, malheureusement, donnée à la Russie. Si cette guerre doit se terminer, c'est ça. C'est ça. Et dans le port, là. Donc, l'initié, les changements. Donc, il y a un changement qui va être mis en place, là. Donc, les transformations, changements, séparés. Alors, je vais recouvrir ici, là. Je vais recouvrir. Ça, c'est déménagement. Il va y avoir un accord qui va être signé. Ils m'ont défendré. Bah oui, après la guerre, ça, ça va être compliqué. Repos, santé, campagne. Ouais, donc pour moi, la transformation, de toute manière, ça va être un accord. Ça va être un accord. Donc là, on a la carte de l'amour. Bien sûr, ce n'est pas le pays qui s'aime. C'est vraiment la... Alors, quand on m'a dit l'autre jour, oui, sauf votre respect, madame, vous n'avez pas compris les cartes. Donc, si, bah, désolée. Mais les cartes, pour moi, c'est un support. Voilà, je suis clairsentiant. Donc, moi, je ressens les choses. Alors là, bien sûr, dans ces cas-là, je n'ai pas compris la carte de l'amour. La carte de l'amour, ici, ils ne vont pas aller faire l'amour tous les deux. Enfin, je veux dire, arrêtez de me mettre des commentaires à deux balles. J'ai envie de dire... Là, je suis en colère, oui, parce que là, ça m'a vraiment touchée, ce qu'on m'a mis là, comme quoi je ne comprenais pas les cartes. Ça fait 30 ans que je tire les cartes. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ça fait 30 ans que, voilà, je fais ça. Ça fait très peu de temps que je fais des vidéos, parce que j'ai vu des vidéos d'autres voyants que c'est nul. Voilà, c'était zéro. Ce qu'ils disaient, c'était n'importe quoi par rapport aux présidentielles. Donc, moi, j'ai fait des tirages sur les présidentielles. Je pense que ça s'est avéré quasi à 100 % être exact. Donc, malheureusement, il arrive qu'on fasse peut-être une ou deux erreurs. Et oui, j'ai fait une erreur concernant cet avion, concernant ce vol que j'ai vu qui allait se scratcher. Pour moi, il va toujours se scratcher. Malheureusement, cet avion-là, il va toujours se scratcher. Et pour moi, on est toujours au mois d'août. Et pour moi, voilà, le vol que j'ai indiqué et qui n'était vraiment pas bon, j'ai préféré prévenir. Maintenant, si ça ne plaît pas aux gens que je prévienne et qui attendent là, derrière leur poste de télévision, que cet avion-là se scratche, parce que je l'ai dit, ce n'est pas comme ça, la vie. Je veux dire, arrêtez de voir le morbide partout. Et tant mieux que cet avion ne soit pas scratché. Et je veux dire, tant mieux que je me sois trompée, j'ai envie de dire. Donc, moi, oui. Là, les cartes, là, elles me disent, dans ces cas-là, elles me disent l'amour, le monde effondré, la campagne. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, non. Ça veut dire qu'un accord va être signé sur la guerre, sur ce monde effondré, sur ce bouleversement total. Et pour moi, la campagne, c'est qu'il y a des terrains qui vont être donnés. Il y a la terre qui va être donnée pour retrouver la santé de chacun des pays. Et pourquoi il y a la résolution par rapport à ça ? Parce que le commerce a besoin. Le commerce a besoin de reprendre pour ces deux pays-là. Voilà. Et le commerce va être fait entre les villes. Vous voyez ? C'est ça que ça veut dire. Et moi, là, au milieu, dans ces cas-là, j'ai quoi ? J'ai été, automne, hiver. Là, on se dit, ça va s'arrêter quand ? Cet été, cet automne, cet hiver ? Non, ce n'est pas ça. Il faut le ressentir autrement. Là, ça me dit quoi ? Ça me dit que blocage, perte, cet été. C'est-à-dire que cet été, ce n'est pas résolu. Mais ça me dit aussi, cet hiver, il va y avoir une perte pour l'un des deux pays. Et ça va être le début de quelque chose. Voilà ce que ça me dit, ces trois cartes. Donc, pour moi, cet hiver, si ils se mettent d'accord, et oui, il y a des si dans la vie, dans la voyance, il y a des si. On vous donne des chemins, vous choisissez celui que vous voulez. On essaye de vous donner le meilleur chemin. Moi, le meilleur chemin que j'ai à leur dire à eux deux, si je les avais en face de moi, c'est que oui, l'Ukraine doit céder des territoires à la Russie pour arrêter cette guerre. si l'Ukraine ne cède pas ses territoires à la Russie, cette guerre ne s'arrêtera pas. Mais, ils vont s'arrêter parce qu'ils ont besoin de reprendre le commerce. Ils ont besoin de commercer l'un et l'autre pour pouvoir rentrer de l'argent pour leur pays. Voilà. Et moi, ça me dit que cet hiver, il va y avoir la perte d'un des deux pays. L'un des deux pays va perdre quelque chose et ça va être le début. Ça va être le renouveau, le début. Cet hiver, du coup, j'avais dit printemps. Printemps, ça ne s'est pas fait parce qu'ils n'ont pas choisi cette voie-là. Ils ont choisi la voie de la guerre l'un et l'autre. Voilà. Ils n'ont pas choisi la voie de l'accord. Donc là, pour moi, c'est cet hiver. Fin d'année. Vous voyez ? Séparation. L'Ukraine va devoir se séparer. Il va falloir lever le voile. Il va falloir lever le voile sur l'attachement qu'ils ont sur ces terres-là. Sur ces terres. Voilà. Il va falloir lever le voile sur tout ça. Donc, je vais juste mettre une petite carte au milieu pour m'en dire plus quand est-ce que va se terminer cette guerre. Voilà. Le pouvoir. Toujours pareil. Il va y avoir un changement total. Transformation. Des morts. Ça va être très perturbé. Alors, les accords vont être très perturbés. Mais il va y avoir la lumière. Ouais. Eh bien, ça va être perturbé, perturbé. Et ça ne va pas être tout de suite là maintenant. Du coup, voilà. Pour moi, ça sera cet hiver. Des choses sont en train de se mettre en place cet été. Mais cet hiver, il y a la perte pour moi des territoires. de toute manière de l'Ukraine. Parce que il y en a un des deux où les deux veulent le pouvoir. Il va y avoir un changement total, une transformation dans beaucoup de morts. Beaucoup de perturbations pour arriver à cette fin de guerre. Beaucoup, beaucoup de perturbations. Ça va être très compliqué. Mais, heureusement, on a la lumière. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que tout ça, ça va s'arrêter. et pour moi, c'est cet hiver. Cet hiver, un blocage, une perte de territoire. C'est la fin. Donc, eh ben, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi pour ma petite colère, mais c'est vrai que ça m'agace qu'on veuille faire interpréter les cartes à ma place. Voilà. Les lames, moi, de tarot sont mes supports. Elles me disent des choses. Je peux me tromper, bien sûr. Et quand je me trompe, d'ailleurs, pour des guidances personnelles, il m'est arrivé de me tromper une fois pour une... Je l'ai déjà dit dans une vidéo pour une personne. Voilà. Je la voyais finir sa période d'essai, mais pas continuer après dans ce travail-là. Et malheureusement, elle n'a pas fini sa période d'essai. Ça s'est arrêté avant. Voilà. J'avais dit qu'elle aurait rendez-vous avec son patron et que son patron allait lui dire des mauvaises choses sur elle. Et en fait, pour moi, je la voyais quand même finir sa période d'essai, mais arrêter parce que son patron allait lui dire qu'elle ne convenait pas. Et en fait, elle a eu ses rendez-vous plus tôt que prévu et elle a été arrêtée avant la fin de sa période d'essai. Donc oui, je me suis trompée. Je me suis trompée de deux mois. Voilà. Mais pour moi, elle changeait de travail et faisait autre chose. Donc quand il m'arrive de me tromper comme ça dans le temps, ce qui peut arriver en guidance, moi, je lui ai refait un tirage. Voilà. Elle m'a recontactée en me disant voilà, vous êtes trompée et tout. Oui, bah oui, du coup, oui, je me suis trompée. Je voyais vraiment cette perte deux mois après. Pas comme ça aussi rapidement. Mais voilà. Mais du coup, je lui ai refait un tirage pour voir un peu ce qui allait lui arriver par la suite. Donc, heureusement, il m'arrive de me tromper. Mais je refais un tirage. Je reviens sur mon erreur pour pouvoir comprendre qu'est-ce que j'avais mal compris. Et je sais ce que j'ai mal compris. C'est une lame de tarot que j'ai mal interprétée, tout simplement. Donc, oui, je ne suis pas infaillible. Mais quand je reconnais que j'ai fait une erreur, je reviens dessus et je refais parce qu'il peut m'arriver de mal voir, de mal sentir. Et il y a autre chose aussi que je tenais à dire. Dans des guidances, il arrive aussi qu'il y a des personnes qui bloquent tout. Il y a des personnes qui bloquent les réponses et qui, c'est comme ça, c'est comme un don que vous avez. Il y a très peu de personnes qui sont comme ça. Moi, je le suis. mais il y a d'autres personnes, même qui ne sont pas voyants ou pas médiums, qui bloquent les choses, qui bloquent les sensations, qui bloquent les visions qu'on peut avoir, les sensations qu'on peut avoir, les réponses qu'on peut avoir. Mais ça, je le dis. C'est-à-dire que quand je fais la séance, si je vois que ça n'avance pas, si je vois que les réponses ne sortent pas, j'arrête la séance, on recommence quelques jours après. si vraiment ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je rembourse. Voilà. Donc, je préfère prévenir. Ça peut arriver, c'est très rare. Dans toute ma vie, ma carrière, ça m'est arrivé trois fois. Mais je le dis, ça peut arriver que des personnes ont leur destin en main et on ne peut pas voir ce qui va leur arriver parce que c'est comme ça, parce qu'ils sont d'un naturel à bloquer les choses. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dès que les commentaires sont pourris, de toute manière, je les efface. Et je vous bloque. Donc, comme ça, quand vous êtes méchants, mauvais, je vous bloque parce que je ne veux pas de ça dans ma communauté. Vous êtes les trois quarts, vous êtes vraiment, la plupart, vous êtes des gens bienveillants et qui me mettent des messages bienveillants. Donc, merci à vous. Voilà. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à agiter la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Et puis, qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou un appel sur ce numéro de téléphone-là. Et si vous envoyez sur ma boîte mail, donc, c'est ça, amberosevoyance.com. N'hésitez pas à regarder vos spams et vos courriers indésirables parce que, ben voilà, ça peut partir dans les spams et les courriers indésirables, mes réponses. Parce qu'un berose voyance, vous voyez, voyance, généralement, les spams, voilà, ça part directement. Donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501